Alors il y a à peu près 2500 enfants en Colombie-Britannique qui ont le diabète de type 1 et ça commence à n'importe quel moment entre 0 et 18 ans c'est beaucoup moins fréquent de commencer à l'âge adulte. Le diabète de type 1, le quotidien comme on l'a dit, c'est l'insuline. Il faut donc pouvoir donner de l'insuline de manière régulière et cela veut dire 2, 3, 4 fois par jour. Il faut vérifier le sucre et donc il faut vérifier son sucre 2, 3, 4 ou voire 5, 6, 7 fois par jour selon le type de traitement. Donc c'est quelque chose de tous les moments. Le plus difficile c'est probablement de pouvoir gérer cette maladie et de pouvoir gérer de manière chronique le fait qu'on n'a jamais de vacances. On ne peut pas dire pendant une semaine par an je n'ai pas m'occuper de mon sucre. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est de tous les jours et on peut imaginer que chez un enfant ou bien chez un adolescent, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est facile à gérer. Ça demande une unité familiale, un soutien familial important et ce n'est pas si facile que ça à faire à travers la puberté comme on peut l'imaginer. Alors l'insuline est tout à fait synthétique depuis maintenant probablement 20 ou 30 ans. Depuis 5 ou 10 ans les insulines sont même des insulines différentes de l'insuline humaine. Elles ont des qualités supérieures, différentes mais elles sont tout à fait artificielles. Elles sont entièrement remboursées par Pharmacare en Colombie-Britannique à l'exception de la différence, de la surprime qu'il y a entre les insulines normales je dirais et les toutes dernières insulines qui sont soit extrêmement rapides, soit ce qu'on appelle les analogues de l'insuline lent ou rapide. Les petites languettes pour pouvoir mesurer le sucre sanguin, les glycomètres, donc les machines pour mesurer le sucre sanguin sont elles remboursées aussi au niveau de Pharmacare. Et lorsqu'on a une pompe à insuline qui demande généralement plus de contrôles, plus de mesures de sucre quotidiennes, c'est également retenu par Pharmacare.